Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu un peu particulier, il s'appelle Ghost Adventure, c'est un jeu de coopération mais aussi d'adresse, parce que nous allons utiliser des toupies pour parcourir des plateaux de jeu et réaliser des missions qui sont décrites dans un livret avec des missions de complexité évolutive. Découvrons ça. Je pense que vous allez vite comprendre le principe du jeu. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Vous allez réaliser des parcours. Vous devrez en fait passer par des éléments qui sont imposés par les missions et parcourir les plateaux et vous les transmettre de l'un à l'autre en coopération. Comme vous l'avez sans doute remarqué, le plateau est en relief, il y a donc un parcours inférieur, mais il y a aussi un parcours supérieur et le parcours supérieur n'est pas inutile, ça n'est pas juste un décor. Il y a des éléments que, au fur et à mesure des parties, vous allez devoir rejoindre en fonction de ce que vous imposent les missions. Vous allez parfois récupérer des potions. Les potions sont un droit de relancer. La pierre qui se trouve ici indique la position de départ pour vos missions. Elle indique aussi l'endroit où vous devez dropper la toupie lorsque vous passez d'un plateau à l'autre. Il y a aussi des petits triangles ici qui vous indiquent le droit de sauter sur un étage supérieur. La manière de sauter, ça va être de donner une petite impulsion sur le plateau de manière à ce que la toupie puisse passer sur le niveau supérieur. Enfin, vous avez des carrés de téléportation. Le carré de téléportation vous permettra, de nouveau en faisant un petit bond, de transmettre la toupie sur un autre plateau sans nécessairement devoir respecter la position de la pierre qui se trouve au départ pour signaler la position de départ du plateau. Petit point supplémentaire, cette zone ronde ici est une zone de sauvegarde. C'est-à-dire que si je transmets la toupie sur une zone de pierre d'un autre plateau, il y a une sauvegarde. C'est-à-dire que si je dois relancer la toupie, je pourrais la relancer depuis le dernier endroit que j'ai atteint. Il y a des petits pièges. Vous voyez ici qu'il y a des petites zones roses qui vont emprisonner votre toupie. Il y a même certains plateaux qui contiennent des petits trous. Et quand vous tombez dans ces petits trous, votre toupie est coincée. Il y a certains plateaux qui sont bien méchants parce que, par exemple, ici, vous avez un relief ondulé qui rend difficile d'aider la toupie à progresser sur le plateau. Certains plateaux ont carrément deux niveaux. Vous voyez sur celui-ci, par exemple, que l'on peut passer sur des niveaux supérieurs à cet endroit. Qu'il sera alors nécessaire de sauter ici en passant par-dessus le pont pour passer de l'autre côté. Et qu'il y aura même un chemin que vous pourrez parcourir ici pour aller rejoindre parfois des endroits que les missions vous imposent. Il y a donc une richesse incroyable. Ces petits plateaux n'ont l'air de rien. Mais il y a vraiment énormément de défis dans chacun de ces plateaux. Pour les joueurs qui n'aiment pas la toupie à crémaillère, il y a une toupie simple. La toupie simple, elle porte bien son nom. Vous la lancez comme une toupie. Et vous pouvez ensuite faire le parcours. Voilà, c'est très facile à lancer aussi. Je vais vous parler des missions. Les missions, elles se trouvent donc dans deux carnets. Il y a d'abord un carnet d'aventure. C'est un carnet qui contient 16 missions et une bande dessinée. Donc la bande dessinée raconte une histoire. Et à intervalles réguliers, l'histoire vous impose de réaliser une mission pour pouvoir progresser dans la bande dessinée. Je vais vous la montrer. Vous voyez des illustrations. Il n'y a aucun texte. C'est à vous à interpréter le contenu de l'histoire. Mais franchement, ça n'est pas difficile. Et régulièrement, les pages se terminent par la description d'une mission. La mission vous décrit quels sont les plateaux que vous allez devoir parcourir. Et quels sont les éléments du plateau sur lesquels vous allez devoir passer. Ce qui est chouette, c'est que l'aventure va vous amener progressivement dans les différents éléments de jeu. C'est-à-dire qu'au début, vous allez simplement faire des parcours. Puis, vous aurez probablement besoin de recharge. Puis, vous allez apprendre à sauter. Puis, vous allez apprendre à vous téléporter. Et ainsi de suite. Donc, il y a une progressivité dans la difficulté du jeu. Le deuxième carnet est un carnet de quêtes. Donc, celui-là ne raconte pas une histoire. Ce sont simplement des quêtes qui vont en difficulté croissante. Il y a dedans 25 quêtes à pouvoir réaliser à plusieurs. Et il y a aussi 15 quêtes à réaliser seules. Donc, ici, on va tout de suite, droit au but, on décrit immédiatement l'ensemble des plateaux et l'ensemble des points à rejoindre sur le plateau. Vous avez une couleur qui indique le niveau de difficulté. On va dire un peu comme dans les Smart Games. Donc, vous commencez avec la couleur verte qui sont les quêtes pour les débutants. Et puis, vous voyez que ça commence à se corser. Ça devient jaune. Ça devient rouge. Et le niveau grand mètre, le niveau violet, qui est vraiment très difficile à réaliser. Vous voyez même là qu'on doit passer par plusieurs éléments du plateau avant de pouvoir passer d'un plateau à l'autre. Il y a même parfois l'imposition d'utiliser le téléporteur pour pouvoir passer d'un plateau à l'autre. Ça devient donc de plus en plus difficile. Il faudra donc un petit peu de pratique. Et il vaut mieux réaliser les missions dans l'ordre pour pouvoir s'habituer. Comme je le disais, il y a aussi des quêtes solo. Dans les quêtes solo, on n'a pas le droit d'utiliser les potions. Il faut donc en un seul lancé de toupie parvenir à réaliser l'objectif complet. Un objectif qui se fait parfois sur un seul plateau. Et bien évidemment, quand les missions commencent à se corser, il va falloir passer sur plus de plateaux. Mais comme on est seul, on va devoir faire le changement de plateau seul. Et évidemment, il y a carrément des difficultés très grandes. Puisque parfois, comme les plateaux sont réversibles, parfois le plateau suivant de l'un va être le verso. Il faudra lancer donc la toupie, retourner le plateau et réceptionner la toupie sur le verso. Vous voyez donc qu'il y a une richesse qui est énorme. Au départ, on part juste sur un jeu de toupie. Et les auteurs ont vraiment réussi à imaginer un délire complet de complexité croissante. Avec des illustrations que je trouve absolument magnifiques. Et il y a énormément de créativité sur chacun des plateaux. On devine en les regardant les petits défis qui ont été lancés et que l'on va découvrir. Voilà, j'espère que je vous ai donné l'eau à la bouche avec ce jeu tout particulier d'adresse et de coopération qui s'appelle Ghost Adventure. Ghost Adventure est disponible dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous demandent un peu d'être soutenus dans cette période de confinement particulière. Nous ne pouvons pas ouvrir nos portes, mais nous pouvons toujours vous livrer malgré tous les jeux. Et nous profitons des différents médias pour communiquer avec vous. Et par exemple avec cette vidéo. Pensez donc aussi à vous inscrire sur la chaîne Jeux de Nîmes. Il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez consulter dans tous les styles. Je vous remercie et à la prochaine fois. Je vous remercie et à la prochaine fois.